Salut et bienvenue dans ce face à Spiro de milieu de semaine. On est fou, on est zinzin, on est fifou, on est fifou. Première question de Jackie Boy. As-tu des infos sur les droits télé car on n'entend plus rien ? Il y a une rumeur qui est venue de Pierre Rondeau, qui en général dit assez peu de conneries, qui dit que Billin reviendrait dans la course mais proposerait 250 millions en espérant trouver un autre diffuseur. Que Billin rentre dans la course, c'est bien. 250 millions quand tu retires le CVC, le fonctionnement de la ligue, la taxe buffet, il ne reste plus rien pour les clubs. Ça semble quand même plus un truc pour forcer la main à Canal. J'y crois qu'à moitié, mais j'espère que la chaîne de la ligue ne verra jamais le jour parce que ce serait une catastrophe économique sans précédent pour le football français. C'est sûr que l'année dernière il a été très très moyen, voire même souvent médiocre, alors que la première année il était assez formidable. Il faut croire que Thiago Mota et les scouts de la Juve ont décelé en lui un potentiel et ont envie de le faire travailler. C'est vrai que je suis un petit peu étonné qu'il se retrouve dans un club aussi prestigieux. Maintenant voilà, le potentiel il a montré qu'il avait, la constance non, mais ça la constance ça peut revenir. Anatole du 49 me dit je constate et en me fendant la poire que le discours change chez beaucoup de gens lorsque la France doit éviter une partie du tableau difficile par rapport au PSG qui doit battre les meilleurs s'il veut être champion d'Europe géométrie variable. Bah c'est à dire qu'en France tout le monde, à priori tout le monde est supposé être supporter de l'équipe de France en tant que français alors que tout le monde n'est pas supposé être supporter du PSG et qu'il y a des supporters d'autres clubs français qui ne souhaitent qu'une chose, c'est le malheur du PSG dans tous ses matchs. J'imagine que ça joue, après tirage au sort ou pas tirage au sort, ce qui compte c'est d'aller au bout des compètes, on se souvient assez peu du parcours en général. Ragondin, Fabien Ruiz est excellent avec l'Espagne, moins au PSG, quelle est la raison selon toi ? Alors j'ai entendu que c'était la faute d'Mbappé parce qu'il faisait les compensations défensives d'Mbappé, personnellement je n'ai jamais vu ça. Mais bon, on sait, tout est de la faute de Mbappé au PSG et on va voir la saison prochaine comme tout sera tellement merveilleux sans lui. Je pense surtout qu'il n'a pas exactement le même rôle et certainement plus de liberté avec l'équipe d'Espagne. J'en veux pour preuve ces deux passes décisives qu'il a faites, la première dans le match d'ouverture et la deuxième contre je ne sais plus qui là, la première c'est une passe laser au sol pour Morata sur 60 mètres et la deuxième c'est une longue ouverture pour Nico Williams, c'est des passes qu'on voit jamais au PSG. PSG de Luis Enrique ne joue jamais en première attention, ne joue jamais en profondeur, ce qui a d'ailleurs expliqué aussi les problèmes de Mbappé sur la durée. Je pense que Fabien Ruiz, sans plus de confiance en sélection que dans son club, maintenant peut-être que ce super parcours avec l'Espagne et peut-être un titre à l'arrivée vont lui donner un autre statut lors de son retour à Paris. Ludovic Gavard me dit, on voit beaucoup de matchs ennuyeux, Portugal, Slovénie, Belgique-France, Belgique-Ukraine, j'en passe, quel est le problème ? Trop de matchs dans l'année, une préparation trop courte. Oui, oui, oui. Et un facteur dont personne n'a parlé, c'est des terrains extrêmement difficiles. C'est vrai que, je ne sais pas où vous êtes en France, mais c'est vrai qu'au niveau flotte sur la tronche, on a pris la dose ces derniers temps. Et en Allemagne, il y a eu vraiment de fortes pluies. Il y a eu même le match de l'Allemagne qui a été arrêté un quart d'heure à cause d'un orage. Même hier, le match de Turquie-Autriche a été joué sous une pluie battante. Et les terrains sont gras, les terrains sont lourds, ça ne favorise pas évidemment le jeu de qualité. Après, effectivement, je le dis, les joueurs jouent trop de matchs, à trop de compét, on rajoute tout le temps des équipes. Il y a trop, il y a trop. On ne peut pas demander aux stars du jeu, qui par définition vont au bout de leur compét, d'être performants alors qu'ils ont coupé quatre jours et qu'ils ont eu dix jours de préparation. C'est impossible. La préparation aussi, elle est trop courte. C'est surtout le temps de récupération entre la fin des compétitions en club et la préparation qui est aussi trop courte. Et puis voilà, et puis tu as aussi un jeu extrêmement défensif, qui explique aussi d'ailleurs le nombre considérable de contre son camp, parce qu'il y a tellement de joueurs devant le propre but que forcément, ça augmente le risque de contre malheureux. Guillaume Alicéa me dit « En 1998, Guy Varche ne marque pas un but, nous sommes champions du monde. En 2018, Giraud ne marque pas, nous sommes champions du monde. Pour le moment, nos avançantes ne marquent pas un but. » Oui, on peut voir ça comme ça, sauf qu'en 1998, c'est vrai que les avançantes ne marquaient pas, mais qu'il y avait d'autres joueurs qui marquaient. Donc voilà, là, il n'y a personne qui marque. Donc c'est aussi ça le problème. Après, il est évident que le grand point fort de cette équipe de France, et un peu à la surprise générale, c'est la défense qui est absolument impeccable depuis le début du tournoi. Alex Nissa du 0-6 me dit « L'Angleterre miraculée contre la Slovaquie l'autre jour. Comment l'Angleterre peut-elle continuer avec Southgate depuis tant d'années avec un jeu aussi pauvre ? L'Angleterre devrait essayer comme sélectionneur un Graham Potter après l'Euro. » À moins d'une victoire finale, j'ai du mal à imaginer que Southgate puisse survivre à 7 euros, effectivement, parce que même s'il y a eu qualification en prolongation de l'Angleterre, le jeu montré est d'une pauvreté effarante, surtout quand tu as un carré magique offensif avec Foden, Bellingham, Saka et Kane. Même si c'est Bellingham et Kane qui, par leur qualité individuelle, enfin, Bellingham par son talent et Kane par son flair, ont réussi à qualifier l'Angleterre, aucun de ces joueurs ne s'épanouit dans le système de Southgate et il est évident que cette équipe d'Angleterre n'est pas, est pour l'instant extrêmement décevant. Enfin bon, elle est en quart de finale et comme toutes les autres, il lui reste trois matchs. Lucho me dit « Je trouve tout le monde très négatif sur le jeu de l'équipe de France, mais au vu des occasions créées, il ne manque que la finition. Le discours serait différent si nous avions mis toutes les occasions au fond. Si, ne serions-nous pas trop durs avec cette équipe ? » C'est-à-dire que, autant contre la Pologne, il y a des très grosses occasions, notamment pour Griezmann, c'est-à-dire des occasions à quelques mètres du but, autant contre la Belgique, il n'y a pas ce que j'appelle une très grosse occasion. Il y a des opportunités de frappe, mais c'est des frappes qui sont au minimum à 15 mètres du but adverse. Voir à l'extérieur de la surface, je n'ai pas trouvé que l'équipe de France s'était créée de vraies situations de but contre la Belgique. C'est vrai qu'il y a un manque d'efficacité. Enfin, même avant qu'il y ait un manque d'efficacité, il y a un manque de précision, du fait qu'il n'y ait pas de frappe cadrée. Mais c'est aussi le peu d'ambition de cette équipe qui est un peu agaçant au bout d'un moment. Martin-Gilles Tépeau me dit « Que penses-tu de la Ligue des Espoirs ? » Je trouve ça intéressant pour les jeunes pros, plutôt que de cirer le banc et de jouer 5 minutes. Il y a 16 clubs qui vont participer à cette compète. Il y a déjà eu pas mal de critiques. Déjà, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ces matchs soient le lundi, sans public. Il y aurait peut-être moyen de faire un peu de communication, donner un peu d'engouement à ces matchs. Là, c'est vraiment de bien expliquer aux joueurs qui vont jouer une compète sans intérêt, qui, par définition, n'intéressera personne, puisque personne ne pourra l'avoir. Je ne suis pas plus convaincu que ça pour l'instant. Jackie Boy me dit « Quel genre de joueur est Lilian Brasier qui va signer à Marseille ? » C'est un stopper gaucher, extrêmement tonique, très bon de la tête. rapide, très, très intéressant, qui est pour beaucoup dans la très grande saison de Brest l'année dernière. Je pense déjà que c'est infiniment supérieur à Gigo, et qu'avec Balerdi et Mbemba, ça pourrait faire une très, très belle défense, et en plus une défense très complémentaire. Guillaume Alicia me dit « Toi qui n'aimes pas beaucoup Will Steel, comment as-tu trouvé sa première conférence de presse ? Le club va l'accompagner dans sa communication. Je trouve que c'est une bonne chose pour lui et le club. » J'ai trouvé sa conférence de presse conforme à ce que je pense de lui, c'est-à-dire qu'il a un cigare invraisemblable. Enfin, je ne sais pas, il y a toujours ce goût irrésistible de la petite Provoque qui ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Oui, j'espère que les Belges vont vous emmerder. Et je m'emmerde dans cet euro. Moi aussi, je m'emmerde pendant cet euro. Ça ne fait pas très de mon connaisseur de dire ça. Oui, je pense que ce garçon gagnerait avec un peu plus d'humilité. Alors, si le club l'accompagne dans sa com', j'espère qu'il va arriver à le canaliser un petit peu. Mais oui, je suis loin d'être fan. Ludovic Gavard me dit « Griezmann, que j'adore en passant, est en train de passer complètement à côté de son euro. Pourtant, il a fait une grosse saison avec son club. Que se passe-t-il d'après toi ? Comment analyser ce prestat ? » Un euro, une coupe du monde, reste la photographie d'un mois de compétition. On peut prendre le problème dans tous les sens. C'est toujours un instantané. Donc, dans une saison, tu n'as pas un comportement linéaire. Il y a des moments où tu es très en forme, des moments où tu es moins en forme. Et voilà. Et malheureusement pour Antoine, ça tombe dans un moment où il a certainement un creux physique. C'est vrai que le jeu de l'Atletico de Madrid est très énergivore et qu'il est certainement très fatigué. En plus, il doit sentir confusément qu'il n'a plus la même confiance d'avant que Deschamps. Il a fait un match sur le banc. Un match, le dernier match, il a été aligné côté droit, ce qui me paraît une dinguerie. Donc voilà, quand tu commences à rentrer, à sortir de l'équipe, à être déplacé sur le terrasse, ce n'est jamais des bons signes pour toi. Voilà. Maintenant, il peut se réveiller au prochain match. Il en a, on le sait, les moyens. On peut aussi l'espérer. Le problème, c'est que, par exemple, ses coups de pied arrêtés sont vraiment très, très médiocres. Donc voilà. Et puis, quoi qu'on veuille en dire, l'âge commence à être là aussi. Et c'est un joueur qui n'a jamais boudé ses efforts au milieu de terrain. Et ça commence peut-être à faire beaucoup pour lui. Et peut-être que la tentative de Deschamps contre la Belgique de le rapprocher du deux adverses était louable. Mais finalement, on s'est aperçu qu'avec Théâtre dans son dos, il avait beaucoup de mal à se retourner et que c'était finalement trop difficile pour lui. Mais voilà, il y a encore un match minimum. Donc on peut espérer qu'il revienne à un meilleur niveau.